... Pour revenir à notre sujet, c'est le logement. Il y a une plus forte demande. 300 000 unités de logement en demande qui ne sont pas satisfaites. 150 000 dans la région de Dakar. Et pour la plupart, ils demandent des logements de moins de 15 millions. Alors comment faire pour y arriver ? Donc, c'est ça le combat du programme 100 000 logements. Mobiliser l'écosystème de la construction pour que tous les segments soient couverts. Et c'est la raison pour laquelle, dans le programme 100 000 logements, d'ici la semaine prochaine, on va lancer l'appel à manifestation d'intérêt pour des raisons d'équité. Faire en sorte que chaque promoteur puisse venir dire « Je veux 50 hectares, je veux 25 hectares, je veux 10 hectares ou je veux 5 hectares » en fonction de nos capacités. Le président de la République a voulu, dans le cadre de ce programme 100 000 logements, qu'on ait un traitement de la demande, de l'offre d'abord, les promoteurs, fonciers gratuits, je le dis. Le 19 décembre, le président de la République a signé le décret de définition des réseaux primaires dans le cadre de la loi sur les logements sociaux. Si vous prenez du foncier gratuit, les réseaux primaires, eau, électricité, assainissement, voirie de plus de 20 mètres hors des sites, nous vous l'amenons devant les sites. Sans oublier ce qui se fait depuis des années, du point de vue fiscal, du point de vue douanier. Mais il y a d'autres bonnes nouvelles. On a maintenant au Sénégal une usine qui fabrique du carrelage. On a une usine qui fabrique du fer à béton. Et j'espère bientôt qu'on aura peut-être certains matériels sanitaires ou peut-être d'autres. Et c'est cela que nous voulons, avoir un écosystème fort qui nous permet de produire des logements pour des Sénégalais et par des Sénégalais. Sénégalais